Il y a de plus en plus de gens qui sortent des vidéos notamment d'improvisation Et c'est peut-être Redouane Bouguerraba qui a lancé la mode Mais Redouane Bouguerraba en impro il est excellent Il est incroyable Elle va dire du mal taille Il est vraiment incroyable Et elle va dire ce que je pense Elles sont toutes très bonnes Je pense qu'elle va dire ce que je pense Et Redouane a fait ça parce qu'il le fait très bien Et il a eu raison de le faire Mais tout le monde, comme ça l'a marché pour lui Il y en a plein qui ont voulu faire ça Et vraiment quand je regarde je me dis mais c'est mauvais Mais objectivement mauvais En qualité de stand-up Que des gens puissent trouver ça drôle Mais quand tu regardes Les blagues sont faciles Elles ont déjà été entendues 50 fois C'est mauvais Mais du coup toutes ces personnes font aussi grossir leur communauté Et donc il y a beaucoup de gens qui vont les voir Et là c'est pas très bien ce que je vais dire Mais je le pense C'est que ça fait vraiment baisser le niveau du stand-up Les gens vont voir ces personnes là En disant ok C'est comme si j'étais en train de dire que j'étais excellente Ce n'est pas le cas En revanche les personnes qui font Qui font ça Ce ne sont pas incroyables sur scène Moi je suis d'accord avec Tania Tania a souvent raison En fait le problème dans le stand-up C'est que maintenant tout le monde Faire de la promo Tout le monde fait de la promo A gros débit C'est à dire sortir beaucoup beaucoup de vidéos D'impro Et comme en fait Ils ne savent pas écrire assez Pour avoir du nouveau matériel Un peu sympa Un peu marrant Qu'ils peuvent tester sur scène Tout ça Sur l'actu Tout ça Donc en fait ils font de l'impro L'impro c'est très cool Moi j'en fais On en fait C'est très marrant Mais du coup en fait On a que ça sur internet Dans les stand-up Et je trouve ça horrible Et c'est dommage Parce qu'en fait Pourquoi pas Genre tu prends un petit studio d'actu Tu fais 20 secondes 30 secondes Et puis voilà Et tu le mets sur le réseau Pour moi c'est plus efficace En tout cas Que de le faire Comme il faut actuellement Et oui je suis d'accord Avec Tania Ça baisse le niveau Clairement Et les gens Mais en fait Le problème Je le dis souvent C'est la faute du public On va se cacher C'est eux qui réclament ça Et c'est dommage C'est dommage Parce qu'en fait Le stand-up c'est autre chose Des stand-upers Qui font des blagues d'impro Comme ça Et en fait c'est pour faire du contenu Juste en masse En masse En masse Et les gens aiment bien Parce qu'on est dans une époque Où en fait Ce qu'on aime bien C'est que tout le monde Se fasse tailler Un peu l'insulte Un peu facile Et c'est dommage Qu'on tombe là-dedans Moi je préférais Qu'on fasse du stand-up Où les mecs Tu vois par exemple Verino Moi c'est le meilleur exemple Que je donne toujours Verino c'est le meilleur pour ça Toutes les semaines Il fait 8 minutes Alors c'est un peu plus facile De faire rire sur 200-300 personnes Derrière lui Mais en même temps C'est qu'il est ultra drôle S'il y a des gens qui vont le voir Et donc ça c'est un vrai problème Moi je pense C'est le futur problème du stand-up C'est comment allier La promotion Et actuellement Le débit qu'on va avoir Sans avoir trop de travail Voilà Je suis fait insulter De binoclard Ouais c'est nul En plus c'est le truc un peu basique C'est un peu tout basique Moi je fais de l'interaction C'est une de mes spécialités Mais maintenant tout le monde Va dire que c'est sa spécialité Et puis tout le monde va dire Ouais bah t'es comme les autres C'est dommage C'est comme ça Mais moi c'est toujours L'interaction positive Moi c'est ce que j'aime bien C'est ce que je préfère